On est maintenant rendu à programmer le filetage extérieur sur la pièce. Alors, le filetage qu'on doit faire, c'est du 1 pouce de diamètre nominal, 8 filets par pouce, UNC2A. Alors, on va programmer ça dans Mazacam. On va ajouter une nouvelle unité qui se trouve à être THR Threading. On va spécifier que c'est Out à l'extérieur. Et on va choisir la façon de faire les filets standards. Ça veut dire qu'à plus qu'on creuse, moins qu'on enlève en épaisseur de coupe. Et vous allez voir que si je fais standard, la section DEP devient invalide. Si je change l'option ici pour, par exemple, une profondeur constante, on voit que c'est le nombre de passes qui devient invalide et la profondeur devient active. Alors, ça dépend du cycle de filetage que vous prenez. Mais nous, on va choisir standard. Pour le Chamfer Angle, c'est la sortie à la fin. Est-ce qu'on veut que l'outil sorte à droit ou avec un 45 degrés ou un 60 degrés? Ça veut dire que plus qu'on arrive vers la fin, plus que l'outil à filet va se retirer en angle ou pas du tout. Bien, nous, on va choisir pas du tout. On va écrire zéro. Il va sortir tout simplement droit à 90 degrés à la fin du filet. Le lead, c'est le pas du filet. Alors, la formule, c'est 1 divisé par le nombre de filets par pouce, qui se trouve à être 1 divisé par 8. C'est 125 millième. L'angle, si on fait une petite révision, on a l'angle ici. On a comme trois possibilités. Soit à zéro degré. Alors, c'est vraiment les deux côtés de la plaquette qui travaillent également, qui enlèvent la même quantité de matière. Tandis que si on met un angle plus petit que le 60 degrés, bien, il va en prendre plus à gauche, moins à droite. Ou si on écrit tout simplement 60 degrés, bien là, ça va en prendre seulement sur la plaquette à gauche et à droite. Il n'en prendra pas. Là, dans notre exemple ici, on va utiliser 60 degrés. La troisième image ici, c'est ce qui va se produire sur la machine. Alors, 60. Et ça, en passant sur la machine, vous faites des tests de finition, de vibration, voir si le filet est beau. Puis, s'il y a quelque chose qu'on peut corriger, c'est ces types de patterns-là avec l'angle. Donc, le nombre d'entrées du filet, on en met juste une entrée. Et ici, je vais vous donner l'exemple. On peut faire Auto Set, qui va calculer la hauteur du filet, le nombre de passes et la vitesse de coupe. Bon, là, la vitesse de coupe, on a toujours utilisé des vitesses manuelles. Ça fait qu'on écrivait 400 ou 800 pieds par minute. Mais je vais juste vous montrer. Si je fais Auto Set, ça calcule la profondeur du filet. Alors, la formule pour la profondeur, il y a une formule qui existe. Vous l'avez dans la structure d'un programme. La hauteur du filet, ça se trouve à être une constante, qui est de 0.61343, divisé par le nombre de filets par pouce, qui veut dire divisé par 8. Ça donne 76 millièmes et 6 dixièmes de millièmes. Alors, si on arrondit 77, dans Mazakam, ils l'ont arrondi à 80 millièmes. Ça fait qu'on n'est quand même pas loin, mais on pourrait écrire 76 millièmes et 6 dixièmes, pour être exact. Le nombre de passes, il l'a calculé à 14. On aurait pu mettre 10 passes, 11 passes. Là, rendu là, ça devient un peu aléatoire. Ça devient aussi un peu, qu'est-ce qui se passe à la machine? Est-ce que le résultat est bon? Puis, on peut modifier aussi le nombre de passes. Alors, on peut le laisser à 14. Et la vitesse de couple, mais ça, je vais la changer, parce que je ne veux pas tourner aussi vite. Alors, je peux mettre, par exemple, à 400 pieds par minute. Profondeur, il est désactivé, donc on ne s'en occupe pas. Et c'est quel outil qui va le faire? Ça va être l'outil numéro 7, selon le MOS. Et là, on a une ligne à programmer par rapport aux coordonnées. Le X et le Z de départ. Alors, on va regarder le plan. Le plan, le X de départ, ça se trouve à être ici. Et le Z de départ, ça se trouve à être ici aussi. Alors, dans le Mazatrol, dans le guide de la machine aussi, eux, ce qu'ils recommandent, c'est quand on vient programmer le point de départ en X, ça va être le diamètre nominal, tout simplement. Alors, dans la structure d'un programme, je l'ai écrit aussi, le SPTX. C'est le point de départ en X, qui est le diamètre majeur du filetage. Alors, si on regarde le plan, le diamètre majeur, c'est un pouce. Alors, je vais écrire tout simplement un pouce. Le point de départ en Z, là, le filet, il commence à partir du début. Alors, on va écrire Z0. Le point final en X, bien, on s'entend qu'on fait un filet droit et non conique. Alors, le X reste identique, alors à un pouce. Et le Z, bien, au final, c'est la fin du filet. Là, je n'arrêterai pas où est-ce que mon chanfrein. Je vais continuer un petit peu plus loin jusqu'à temps que mon outil tombe dans ma rainure. pour être sûr que le filet soit bien exécuté tout au long du diamètre à fileter. Alors, ici, j'ai 750 millièmes jusqu'à l'épaulement. Mais je vais juste aller moins loin pour ne pas que l'outil cogne sur l'épaulement. Alors, on pourrait se dire, par exemple, 100 millièmes moins loin. Alors, à 650 millièmes, ça serait parfait. Alors, 650 millièmes... Et quand je fais Enter, il me rajoute une deuxième ligne. Mais la deuxième ligne, je n'en ai pas de besoin. C'est comme si on voulait faire différentes passes ou... Sauf que moi, je n'en ai pas de besoin. Alors, je fais Shape End. Et on voit notre filet apparaître ici. Et on voit la�ume ici. Et on voit la même chose hydro.